c'est bon on est tout bon cri cri hop c'est le retour de cabal on reprend les mêmes et on recommence donc là on se retrouve dans on se retrouve avec corporel punishment qui sont passés en premier et là on les a on les a chopés juste maintenant parce qu'ils étaient arrivés un peu en retard les derniers arrivants donc nous sommes avec fabien et françois bonsoir les gars bonsoir donc françois le batteur et fabien le bassiste voilà c'est donc tu sais toi qui avait fondé le groupe il me semble c'est ça oui j'étais dans les fondateurs va dire au tout début parce que la line up a pas mal bougé depuis le temps ouais 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 et là on est repassés de 2 à 5 là d'un coup depuis depuis combien de temps après vous êtes les 5 là là le groupe il a commencé il ya trois ans à peu près et bon après il ya eu la base il y avait un batteur et un guitariste et moi qui était un bassiste et puis et puis en fait entre temps voilà on a fait quelques concerts quand même après il ya eu le chanteur qui arrivait assez vite qui fait que on a fait on a fait quelques live et et après bien entre temps il ya eu le co vide du coup arrêt de concert des motivations voilà de du guitariste donc je suis passé de la basse à la guitare et puis ensuite il ya eu un autre guitariste que qui arrivait ensuite et après et après voilà qui a suivi françois en fait juste après quelques mois après que notre batteur notre ancien batteur a dû partir parce qu'il y avait des problèmes d'audition qui me le rendre carrément sourd donc du coup voilà c'était chaude ça fait que il ya eu voilà ben françois en batteur et puis et puis félix et j'ai ramené kevin non kevin m'a ramené et moi j'ai ramené c'est dit vince et kevin c'est le le premier dit à l'éditer de plus sur liste ok ça marche vous êtes arrivé après le couvide ouais c'est ça l'été dernier l'été dernier et tu voulues tu étais dans les groupes avant moi j'ai au départ j'ai un groupe de dess oui oui en fait on est dans le même groupe félix c'est un autre truc un projet un peu plus technique ça marche bon votre album là votre mini cd il va sortir le 20 avril c'est ça oui voilà ça ne paie là que combien d'annoncer quoi donc voilà ça sera en fait c'est titre et donc s'appelle the new plague c'est c'est le titre en fait de donnez deux morceaux qu'on joue en live et qui je pense c'est pas mal représentatif du style et là en fait c'est une paix qui fera la transition et que l'album en suite pour qu'on compte voilà enchaîné que qui fait que là ben voilà on a donc ce titre et plus c'est donc il y aura quatre quatre titres et deux titres live qu'on va mettre en fait avec où c'était de l'époque on avait joué ici il y a deux ans à peu près c'était avec monary et silure à l'époque on semble c'est le monary fibrosis il me semble je crois pas ou alors ils avaient annulé c'était et ouais ouais c'est un autre groupe mais je sais silure sûr mais voilà du coup il y avait un très bon enregistrement du live à l'époque et comme c'est avec l'ancien batteur et l'ancien guitariste voilà on va le mettre voilà à titre costume on va dire c'est c'est d'autoprod ou vous passez par un label on a fait en fait en voilà ça sera autoprod en fait et le on a fait l'enregistrement en studio en fait comment un jour et demi enfin un jour instru et demi journée et le chant donc ça a été tout voilà pris d'une traite et après ben j'ai fait voilà juste quelques retouches même s'il n'y avait pas grand chose à faire au niveau mixage et là j'ai terminé juste le le mastering et tout le tout le côté visuel c'est toi qui t'occupe de tout ça voilà voilà ouais beaucoup entre autres plus pareil et tout ce qui est niveau des gérer les concerts et plus l'organisation que je fais à côté comme oui parce que tu es l'homme à la casquette mais tu en as plusieurs parce que tu es dans le corporel mais tu es aussi le patron de snake boy production voilà c'est ça depuis je ne sais plus combien depuis 2000 ou 2001 comme ça ça remonte un peu voilà donc l'époque je faisais la production et puis et puis les concerts il y en a une centaine à peu près voilà 300 groupes qui ont joué et voilà plus des festivals que je faisais avant et puis ben là voilà par exemple là je refais par exemple le 12 mai là où je refais venir merci laisse ben 11 ans plus tard depuis le snake by the fest 4 quoi que j'avais fait je n'ai pas refait depuis les 11 ans ouais c'est une belle date qui était annoncée là où j'essaie de garder le truc sans trop sans trop spoiler là et puis il ya d'autres choses aussi qui peuvent venir parce qu'on a le voilà aussi entre entre ben voilà il ya la date déjà demain où on joue à toulouse ouais et où ça sera le même plateau en fait que ce soir un corporal iron flèche et rock et morbide et puis et puis après il ya une autre date que je fais aussi avec la meta troopers donc je fais partie aussi qui était un groupe à la base et qui là plus sur l'organisation et voilà méta troopers c'est un groupe de voile à reprise trash cette sclire sépultura ancienne époque def aussi dans les faits et là ça reste que que dans que dans l'organisation maintenant et là du coup c'est une date plus et vit trash donc avec exécuteur tentation raptor et et c'est le vendredi 24 mars à l'usine à musique nickel et pour l'enregistrement de l'ep tu as participé à l'enregistrement à la composition toi françois oui oui j'ai recomposé à peu près toutes les parties de batterie de fave c'est plus agréable de jouer ce que tu composes oui en général et oui ça s'est bien passé c'était ce qui aurait une chute parce que vous êtes principalement sur tous les membres on fait pas mal de recettes c'est agréable il y avait déjà les compos en fait que que j'avais que j'avais fait donc il y avait déjà la base que j'avais tout déjà avec les partitions donc après ça a permis que j'ai laissé la liberté en fait à chaque musicien d'apporter sa patte améliorer des choses et puis voilà après bon la base jusqu'à là j'ai fait le toute la composition mais après de plus en plus je viens dispatcher les choses parce que entre tout ce que je fais à côté ça fait pas mal et donc c'est les premières sorties de corporelle parce qu'avant vous faisiez que des lives et ses compos ont vu le jour que récemment finalement il n'y a rien eu de plus on avait juste posté un titre que qui avait été filmé ici de l'époque voilà donc eu que ça qui a été mis en ligne sur youtube et puis plus plus voilà quelques vidéos qui avait été filmé voilà sur d'autres lieux parce qu'on a joué on a joué voilà sur quoi dernièrement sur castre et puis sur tarbes c'est un mois dernier voilà il y a eu le celtique avec after the last circle et puis voilà un stormy ven voilà qui était castre aussi et puis voilà quelques dates donc les prochaines aussi vous pouvez annoncer si on a voulu annoncer d'autres non la prochaine déjà de sûr que je peux annoncer c'est celle de demain demain axis musique et où ça sera voilà avec les avec les mêmes groupes en fait que que ce soir et puis après bon là le l'imprévu qui a eu ce soir c'est que notre chanteur était capote niveau du chant dont qui il se le sentait pas plus le voilà la pression le stress il a préféré voilà rien faire que plutôt que essayer faire quelque chose de de pas terrible donc donc voilà ça fait j'ai pris le relais pour faire le voilà faire un peu la transition le dialogue avec le public quoi mais si bon c'est chaud qu'on n'a pas habitué parce que bon moi avant voilà j'avais d'autres groupes et tout donc je faisais un peu les backings mais après un niveau faire le champ moi c'est c'est soit je fais que le chance que la basse ou la guitare mais voilà hormis ce petit bémol le son était pas mal et puis vos prods sont excellents parce qu'on ressent quand même du suffoque d'une immolation même par moment ouais ouais c'est ça qu'on dit voilà il y a influence pas mal du morbid angel aussi oui ça que certaines personnes qui nous disent voilà il y a des aires de vieux gojira aussi parce que j'aurais des influences il y a quelques rives qui sont dissonants donc forcément on pense à gojira c'est plus du gorgas quand même voilà après voilà des côtés voilà des côtés gorgas et les côtés un peu tordus côté côté des miliches un peu de la finlande quoi donc un peu athéiste aussi qui est un peu perché par romans pour ça il ya des trucs un peu à influence plus jazz quoi mais après qu'il reste quand même dans le domaine du def bah pareil bol frouer pour le côté anglais un peu de carcasse aussi d'une certaine époque c'est plus du def et voilà voilà ouais en gros après il ya plein d'influences parce qu'après même ça va plus loin que le métal en lui-même il ya il ya même ben voilà dans le jazz du fait que depuis que je fais de la base en plus la guitare depuis voilà la guitare ça fait une vingtaine d'années là bas ça doit faire 10 ans à peu près et et donc niveau au niveau influence il ya un peu de jazz il ya un peu de classique un peu de musique de film aussi où parfois j'entends mais voilà telle telle ligne qui me plaît rythmique et tout et puis du coup je me dis tiens il ya de quoi développer faire un thème et puis surtout la particularité c'est que tu as une basse six cordes et oui aussi voilà enfin c'est une une de mes basses parce qu'en fait j'ai une basse des quatre cordes 5 et 6 et voilà celle j'utilise en fait qui est parce qu'elle en diapason plus long et qui permet que même si on a cordage ainsi en fait on on garde il ya une bonne tenue de note même si c'est un peu plus sportif à jouer parce que le manche est encore plus long voilà donc c'est assez massif ça pèse un peu son poids quoi mais bon après c'est bien ça fait un peu le ça fait un peu son sport donc bon après savoir il ya la bonne sangle qui va donc mais après d'eau ça va moi je suis habitué après même des trucs les exercices voilà pour le développer la force dans les mains pour pas non plus perdre en puissance certaines parties et puis après voilà ça fait des années que je fais ça donc donc j'arrive à voilà je garde une bonne base même niveau mémoire parfois des trucs que j'ai pas le temps de pratiquer avec le boulot et tout au côté et puis domine à la mémoire musculaire c'est voilà il ya ça et puis après il a pris la bonne mémoire déjà de base il ya il ya plein de trucs même les trucs je voudrais pas je voudrais pas retenir je retiens plein plein de choses du coup il ya un bon disque dur un bon processeur aussi toi françois tu pratiques quotidiennement la batterie ouais je pratique on est sur des trucs et des boîtes en plastique n'importe où dès que tu peux tu as pris ton moins que moi vous avez appelé ça le bas de la ouais c'est ça tout le temps de couleur ouais bon les gars c'est parfait je vous remercie d'être passé oui on a un petit sort 20 avril 2023 et vous pourrez sans doute le retrouver le 21 avril à la date de storm haven et fléau à l'usine à musique à toulouse ok ça marche le 21 et puis puis même le 22 s'il faut pour l'album il faut vous contacter directement ouais ouais pour l'instant on n'a pas mis de trucs le système voilà réservation et tout ça là on a donné le pack avec t-shirt ouais donc les gens vous retrouvent sur facebook qui vous envoient un message et que ça sera au concert voilà voilà bon c'est parfait les gars je vous remercie puis je vous souhaite une bonne soirée puis peut-être une meilleure chance pour demain et que la voix se rétablisse avec nous c'est toi très bien merci à toi